Chers amis, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Mais que faisait le Padre Pio à la porte du Saint-Office ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est une anecdote qui ne manque pas de piment. Allons voir ce qu'elle nous raconte. Et avant tout, veuillez cliquer sur le like, mettre votre like dans cette vidéo s'il vous plaît. Deuxièmement, n'hésitez pas à vous abonner, vous bénéficierez des mérites de la Sainte Messe. Célébrez vendredi prochain à votre intention pour les personnes qui se sont inscrites depuis moins de 8 jours à notre programme. Et lorsque vous cliquez sur s'abonner, apparaît une clochette. Actionnez la clochette et vous serez au courant des bonnes nouvelles qui paraîtront sur notre programme. Donc aujourd'hui, nous avons, comme toujours, trois protagonistes. Le Padre Pio est le premier d'entre eux, bien entendu. Mais il s'agit d'abord d'un prêtre, le Padre Alberto d'Apolito, qui est un prêtre italien et qui était en relation avec le Saint-Office. Mais le Padre Pio avait des démêlés avec le Saint-Office parce qu'il avait été extrêmement calomnier. Donc le Saint-Office, de tous les côtés, avait les rapports des gens jaloux, des gens inquiets contre le Padre Pio. Parce que peut-être n'étaient-ils pas des prêtres aussi saints que le Padre Pio. Et le Padre Pio montrait l'exemple d'un prêtre vraiment prêtre, c'est-à-dire un prêtre qui confesse et un prêtre qui dit la messe. Ça, c'est la première vocation, bien sûr, d'un prêtre. C'est de sanctifier, sanctifier par les sacrements, sanctifier par la sainte messe, l'eucharistie et, deuxièmement, sanctifier par la confession. Donc, le Padre Pio avait énormément d'ennemis, des jaloux et des méchants, malheureusement, y compris dans le clergé. Et c'est la raison pour laquelle les rapports qui arrivent au Saint-Office lui sont défavorables. Et c'est pourquoi le Padre Pio a même été interdit de dire la messe pendant dix ans publiquement. On l'a laissé dire la messe, tout de même, de manière privée, mais pendant dix ans, il a été interdit de confesser et de dire la messe publiquement. Or, les deux étaient ses moyens, ses deux grands moyens d'aposteur. Alors, il s'agit de ce prêtre qui est en relation avec le Saint-Office, mais qui, malgré les calomnies qui ont touché le Padre Pio, lui, il est favorable au Padre Pio. Très même, très favorable. Et puis, il y a une deuxième personne, c'est la mère Esperanza, qui est une Espagnole en Italie et qui a eu une vie très sainte, qui est même, c'est une religieuse qui est devenue supérieure de son couvent, mais qui est morte en odeur de sainteté. Mais elle avait une particularité assez incroyable. Elle était contemporaine du Padre Pio, mais elle était stigmatisée comme le Padre Pio. Vous savez que la différence, c'est que le Padre Pio était prêtre, il est le seul, il est le premier, jusqu'à aujourd'hui, prêtre stigmatisé. Et tous les stigmatisés ont été, non pas des prêtres, mais des laïcs, ou des religieuses, mais les religieuses sont des laïcs. Donc, laïcs consacrés, mais laïcs. Donc, cette religieuse Espagnole, qui est morte en 1983, là, elle a été, elle habite, son couvent est dans un endroit qui s'appelle Colé Valenza, et le père Alberto d'Apolleto, comme je vous ai dit, en 1970, peu de temps après la mort du Padre Pio, puisque le Padre Pio est décédé en 1968, veut rencontrer cette mère. Parce qu'elle a une réputation de grande, grande sainteté, et il veut lui demander de prier. Alors, il va lui rendre visite. Et prier, pourquoi ? Eh bien, on va le voir dans son dialogue. Il y a un dialogue entre les deux, qu'il a laissé, par écrit, bien sûr. Et voilà ce qu'il dit. C'est établi, entre nous, entre la mère Esperanza et lui-même, le père d'Apolleto, entre nous s'est établi un dialogue que j'aurais volontiers caractérisé d'hallucinant si je n'avais pas été convaincu d'être en face d'une sainte. Il a commencé comme ça. Mère, ou ma mère, je suis un capucin de San Giovanni Rotondo. « Je ne veux pas vous prendre beaucoup de votre temps. J'étais venu juste, j'étais passé ici, juste pour vous demander de bien vouloir prier pour la cause de béatification du Padre d'Épil. » Alors, il raconte. « Elle a levé les yeux vers moi, et en me fixant, bien, elle a répondu. « Oh, j'ai toujours prié pour lui. » « Lui, alors vous l'avez connu ? » « Elle, ah oui, 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 je l'ai vu plusieurs fois, même de nombreuses fois. » « Lui, à San Giovanni Rotondo ? » « Elle dit, ah non, je n'ai jamais été là. » « Où donc l'avez-vous vu ? » « À Rome. » « Ma mère, ça, ce n'est pas possible, pardonnez-moi, mais le Padre d'Épil n'a été à Rome qu'une fois, en 1917, pour accompagner sa mère, pardon, pour accompagner sa sœur, qui rentrait au couvent de Sainte-Brigitte. Donc, vous qui étiez en Espagne à ce moment-là, en 1917, vous ne pouviez pas le rencontrer. « Donc, vous devez vous tromper, vous avez confondu avec un autre frère Capucin. » « Elle, la mère Esperanza. » « Non, 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 pas du tout, je ne me trompe pas, c'était vraiment lui. » Alors, le père Capucin, intrigué, lui dit, « Bon, mais à quel endroit de Rome l'avez-vous vu ? » Et elle, « Eh bien, tous les jours, au tribunal du Saint-Office, parce que pendant un an entier, je travaillais au Saint-Office. Il utilisait des gants, mais sans les doigts, donc des mitaines. Et je le saluais, je lui baisais la main, et parfois, nous entamions une conversation. Et c'est arrivé entre 1937 et 1939. « J'étais, à ce moment-là, au service du Saint-Office. » Alors, le père d'Apollito, qui répond, « Ma mère, ne m'en veuillez pas, quand même, si je vous dis que c'est difficile pour moi de vous croire. » Et la mère a répondu, « Écoutez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. » Mais elle a répondu cela avec une grande douceur, comme quelqu'un qui est, bon, très tranquille, si vous ne voulez pas me croire, vous n'en croyez pas. Alors, lui, il a dit, et elle a repris, « Mais je vous répète que j'ai vu le Padre Pio quotidiennement à Rome, pendant une année entière. » Et j'ai toujours prié pour lui. Maintenant, je prie pour sa glorification. Et ce dialogue se trouve dans un livre qui s'appelle « Padre Pio, le Saint du Troisième Millénaire. » Et il a été écrit par Olivier Vautjeska. Donc, c'est une chose très, très, très curieuse. On voit qu'entre 1937 et 1939, donc à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le Padre Pio, tout en étant à son couvent de Saint-Giovanne-Rotonde, allait quotidiennement, par bilocation, au Saint-Office. Mais qu'est-ce qu'il faisait au Saint-Office ? On peut penser, on peut penser, c'est une hypothèse toute personnelle de ma part, mais on peut penser qu'il y allait lui-même pour défendre sa cause. Mais alors, il était à la porte du Saint-Office. Était-il seulement à la porte ? Est-ce qu'il rentrait au Saint-Office ? Quelqu'un qui a le don de la bilocation, il peut être partout, il peut rentrer au Saint-Office, discuter avec l'un, discuter avec l'autre, ça c'est possible. En tout état de cause, malgré les calomnies féroces qui ont eu lieu contre lui, au bout de dix ans, il a été absout de toutes les sanctions qui étaient prises contre lui. Donc, il fallait être là et il l'a été. Ce serait intéressant d'avoir une investigation, une petite enquête sur ce qu'il avait fait là. En tout cas, il faut lire un petit peu sur sa vie, il y a beaucoup de livres sur le pan de l'épi, ou lisons, et puis trouvons peut-être de nouvelles informations. Si vous en avez, là, je vous incite à m'écrire, parce que ça, ça m'a envoyé un message. Ça, c'est très, très intéressant. Ce serait très intéressant de savoir si cela a filtré, d'une façon ou d'une autre. En tout cas, chers fidèles du pan de l'épi, merci de votre attention, et puis de votre like sur cette vidéo. Également, abonnez-vous. En vous abonnant, vous savez que vous obtenez les mérites de la messe célébrée le vendredi, qui suit votre clique d'abonnement. Et c'est une belle chose, c'est un très bon prêtre, et je crois que avoir de bons prêtres, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est de nature à nous rendre heureux. Et puis, lorsque vous actionnez votre abonnement, une clochette apparaît, actionnez la clochette, et vous serez au courant des bonnes nouvelles qui paraissent ici, sur notre programme, sur les pas du pan de l'épi. Enfin, partagez. Essayez de voir quels sont les amis qui pourraient recevoir cette vidéo. Commentez-la éventuellement avec eux. Mettez-la sur vos réseaux sociaux, faites-vous connaître, comme apôtre du pan de l'épi. Je crois que c'est une chose vraiment qui... Le pan de l'épi vous en saura gré et la Sainte Vierge avec lui. Chers amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et vous dis à très bientôt, encore une fois, autour du pan de l'épi. de la Sainte Vierge. Sainte Vierge. Sous-titrage MFP.